Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui la présence de sang dans le sperme. Je suis avec le professeur François Desgranchamps, vous êtes auteur de La Prostate, on en parle. Quand on a du sang dans le sperme, il faut s'inquiéter. On est inquiet tout de suite, mais on a tort. On a tort. On a tort, ça s'appelle l'hémospermie, le sang dans le sperme. Et en fait, dans l'immense majorité des cas, c'est dû à rien. C'est un peu comme quand on saigne du nez, c'est-à-dire que 70% du volume du sperme c'est fait par les vésicules séminales et il y a des petits vaisseaux dans les vésicules séminales qui, de temps en temps, comme quand on saigne du nez, se mettent à saigner. Néanmoins, quand on a un patient qui a une hémospermie, il faut chercher les autres causes qui peuvent, elles, être graves et qui sont rarement trouvées. Si c'est une fois ? Même une fois. Même une fois, il faut faire un bilan complet. Le bilan complet, c'est regarder tous les organes qui participent à la formation du sperme. Donc, il faut regarder les testicules, être sûr qu'il n'y a pas de cancer du testicule en palpant la bourse pour voir s'il n'y a pas de nodules durs dans le testicule et en faisant une échographie parce que les testicules participent bien sûr au sperme. Deuxième organe qui participent au sperme, c'est la prostate. Et donc, il faut éliminer un cancer de la prostate par un dosage sanguin du PSA et un toucher rectal. Et puis, une fois qu'on a fait ça, si tout est normal, on laisse. Après, on ne sait pas comment traiter. L'hémospermie, il n'y a pas vraiment de traitement de l'hémospermie. On attend que ça passe. Mais ça peut durer longtemps. Et il y a une étude qui était japonaise qui a montré que ça pouvait durer plus d'un moment, répéter lorsqu'il y a des caillots dans la vésicule séminal ou lorsque le tricule prostatique, qui est le vagin résiduel de l'homme, est très long. Toujours est-il que l'évolution du némospermie, c'est d'abord du sang rouge et puis après, c'est du sang brun. Donc, en fait, on peut avoir du sperme avec un peu de sang rouge et puis quelques semaines plus tard, un peu de sang brun. Donc, c'est gênant, ça fait peur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais quand même. À condition d'éliminer, mais c'est quelques cas. Bien sûr. Mais il faut toujours l'éliminer, même pour une seule hémospermie. Voilà. Donc, dans tous les cas, si ça vous arrive, allez consulter, faites tous les examens et après, vous serez tranquille. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada